Bonjour Marie Atineau, vous êtes la vice-présidente de la métropole Rouen-Nourmandie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout d'abord, ma première question, c'est concrètement comment faire du durable, France Sustainability, le socle de toute politique urbaine ? Selon vous, j'aurais un mot, le mot qui pour moi résume exactement tout ce que nous devons faire au sein des politiques publiques et en partie pour la question de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est de l'innovation. On doit absolument, demain pour faire de la ville des villes durables, on doit absolument réfléchir à la qualité de l'habitat, au choix des matériaux. En incluant toutes les parties prenantes du coup ? À l'innovation dans la concertation, à l'innovation même dans le choix des éléments du sol, dans la présence des végétaux. On doit vraiment replacer l'innovation au cœur de nos réflexions et de nos choix d'aménagement du territoire pour que la ville soit partagée et vraiment constituée par et pour les habitants qui vont occuper cette ville. Ce qui est important, moi j'aimerais bien que vous énumériez toutes les parties prenantes qu'il faut prendre en considération aujourd'hui quand on parle justement de changer tout ça. Les parties prenantes, elles sont extrêmement nombreuses. Alors avant tout, on a la ville, mais la ville aujourd'hui ne dispose plus de toutes les compétences nécessaires pour l'aménagement et l'urbanisme. Je prends le cas de Rouen qui est ma ville. Aujourd'hui, les compétences liées à la voirie, liées au réseau d'eau, d'assainissement, d'énergie, à la mobilité, etc. Tous ces sujets sont traités par la métropole. Donc en fait, il faut déjà par définition que la ville de Rouen et la métropole travaillent ensemble pour décider des choix d'urbanisme et d'aménagement. Et puis ensuite, on peut aussi avoir éventuellement des commerçants ou les associations de commerçants puisque dès qu'on impacte la ville, on impacte les commerces. On peut aussi proposer aux citoyens d'être impliqués, soit de manière individuelle, soit par des associations de quartier ou des comités de quartier. Et puis ensuite, j'aurais envie de dire qu'on a aussi besoin de l'expertise des services de l'État qui ont aussi une connaissance extrêmement fine de l'innovation en matière d'aménagement du territoire, de choix d'habitat, de réglementation, puisque la réglementation aujourd'hui est extrêmement exigeante pour respecter notamment la question du carbone, la question de la consommation énergétique des bâtiments, etc. Donc voilà, c'est le minimum du panel d'acteurs qu'il faut réunir pour décider d'un projet d'aménagement ou d'urbanisme. Il y a beaucoup de questions. Nous sommes en septembre 2020. C'est une rentrée assez particulière. Donc concrètement, quelles sont actuellement vos priorités en liaison avec justement vos nouvelles attributions, l'espace public, la mobilité, les avoiries, le code de la route ? Alors les priorités qu'on s'est accordées pour cette rentrée. Alors je ne vais pas vous le cacher, l'équipe qui vient d'être installée sur la ville de Rouen et sur la métropole de Rouen a vraiment envie de placer tout en priorité. Malgré tout, il faut faire des choix. Et pour cette rentrée, on a décidé d'accorder la priorité sur deux axes, que sont d'abord la mobilité, le développement des transports durables, avec des mesures qui ont déjà été prises dès cet été, comme acter la gratuité des transports en commun, de l'ensemble du réseau Astuces sur les 71 communes de la métropole le samedi. Tous les samedis, les passagers peuvent monter à bord sans payer leur titre de transport. Et puis également, on a mis en place un coup de pouce vélo pour faciliter aussi la mobilité douce. Ça consiste en quoi ? Une gratuité ? Alors le coup de pouce vélo vient compléter les aides de l'État pour l'acquisition de vélo assistance électrique ou pour la réparation des vélos. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient compléter, bonifier un dispositif qui existait déjà. Et puis l'autre priorité que nous avons décidé d'accorder pour cette rentrée, bien entendu, c'est celui du développement de la culture du risque sur la métropole, puisqu'il y a un an, on a connu un incident industriel important qui a été vraiment un temps de choc, un temps de traumatisme pour le territoire et bien au-delà d'ailleurs de la métropole Rouen-Normandie. Et donc on ne pouvait pas faire autrement que de ne pas placer ce sujet au cœur de nos choix et de nos actions de la rentrée. Une question comme ça, parce que je suis hyper spontanée. Il y a 1,2 milliard qui a été alloué justement pour la mobilité du quotidien. Vous, vous allez vous en servir pour quoi, spécifiquement peut-être pour la métropole de Rouen-Normandie ? Alors là, on ne l'a pas encore décidé. Ça va être décidé dans les semaines d'avenir. Ça va être décidé dans les semaines à venir. Mais effectivement, sur des tas de sujets, à la fois sur les usages, mais aussi sur les modes de carburation, sur les modes de production, etc. On a bien vu que dans le plan de relance, il y avait énormément de choses qu'on allait pouvoir rechercher à la pince à épiler des dispositifs, soit de financement, soit d'emprunt au niveau national et même au niveau européen. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les métropoles ont ce devoir d'aller chercher quand elles le peuvent, des dispositifs européens pour les soutenir dans leurs projets. Donc voilà, par exemple, je cite une réflexion en ce moment avec mon collègue qui est vice-président sur les mobilités, les transports sur la métropole. On a le souhait de faire évoluer nos flottes de bus et de bennes à ordures ménagères. De bus électriques ? Alors la question est en train de se poser. On étudie toutes les opportunités. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, en transport comme en production d'énergie, on va s'intéresser de plus en plus à des mix énergétiques pour que chaque type d'énergie vienne répondre à un usage particulier. Donc là, aujourd'hui, toutes les opportunités sont encore ouvertes. Ce sera peut-être du bus, du gaz, de l'hydrogène si on est prêt. Mais est-ce que c'est suffisamment mûr pour qu'on puisse se jeter à l'eau au cours de ce mandat ? Voilà, on aura la réponse d'ici Noël. Mais là, on est vraiment en plein travail. Une question aussi. Vous travaillez avec quel opérateur ? Vous êtes plutôt Transdev, Keolis ? Transdev. Ok, très bien. Quels sont vos principaux freins actuellement dans cette transition écologique ? L'humain. L'humain. Alors, je vais vous... Non, pas l'ego, mais je vais vous répondre à ce qu'on dit souvent en psychosociologie du changement, le PFH, qu'on appelle très vulgairement le putain de facteur humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce sujet qui est le plus difficile à faire progresser. Les verrous technologiques sont levés. Les verrous institutionnels et juridiques sont en train d'être levés. Aujourd'hui, le frein à l'évolution et à la durabilité des villes, ou même de nos états en manière globale, c'est l'humain. C'est actionner l'envie de changer de l'humain dans ses choix, dans ses activités, dans sa consommation. Comment convaincre, en fait ? Parce que j'en parlais tout à l'heure avec David Béliard, avec le plan, justement, de débitumisation à Paris. Et donc, du coup, concrètement, comment faire changer nos modes de mobilité, effectivement ? Comment on peut faire pour convaincre ? Est-ce qu'il faut axer plutôt sur le côté sanitaire ? Je pense qu'il faut mettre en valeur plusieurs choses. Il y a le côté sanitaire, certes. Par exemple, pour faciliter les mobilités en vélo ou la marche à pied, évidemment, aujourd'hui, la crise sanitaire nous permet de favoriser, de promouvoir le vélo et la marche. Moi, je dis souvent que pour donner envie, enfin, pour que les gens changent, il faut leur donner envie de changer. Et pour leur donner envie de changer, il faut que demain, les mobilités soient accessibles, qu'elles soient à un prix adapté à chaque type de foyer. Il faut qu'il y ait du confort aussi dans les transports en commun. Il faut que le service soit de qualité, c'est-à-dire que la fréquence soit suffisamment importante pour permettre à chacun de venir prendre un bus et de ne pas attendre 10 minutes au bord du trottoir. Il faut aussi qu'on ait des départs suffisamment tôt, le matin et tard, le soir. Voilà, il faut qu'il y ait une qualité de service. Et je pense qu'aujourd'hui, les métropoles ont beaucoup de choses à revoir dans leurs services de transport en commun pour donner envie à ces usagers de transformer leur mode de mobilité. Une dernière question. L'heure de la résilience est là. Comment on peut empêcher un autre Lubrizol, justement, à Rouen ? Ah, Lubrizol. Alors, c'est important de le dire quand même. Il ne faudrait pas, et en tout cas, c'est notre souhait, il ne faudrait pas aujourd'hui tout focaliser sur Lubrizol. Évidemment, l'incident, l'incendie s'est passé dans cette usine. Donc, on a tendance à ne retenir que le nom de Lubrizol. Malgré tout, ça aurait très bien pu se produire dans une usine voisine. Parce que sur la métropole de Rouen, on a un certain nombre de sites CVS au seuil haut. Et donc, c'était un coup de pas de chance. Ce n'était pas de bol. Donc, aujourd'hui, on a le souhait, nous, de travailler avec tous les sites industriels CVS au seuil bas et CVS au seuil haut de la métropole, de les réunir avec les élus des communes concernées, avec les services de l'État, pour travailler vraiment sur une méthode de développement de la culture du risque. Qu'est-ce qu'un risque ? Qu'est-ce qu'on produit dans ces usines ? Comment s'en prévenir ? Comment on peut modéliser éventuellement des accidents pour être plus facilement en mesure d'évacuer les populations, etc. Et puis, le volet plus long terme. Et c'est vraiment sur ce volet que, particulièrement, je vais devoir travailler au cours du mandat. C'est celui de l'accompagnement des sites industriels au changement de modèle. Merci beaucoup, Marie. Et je vous souhaite une très belle journée. A très bientôt.